Bonjour Jacques Fabry, vous êtes le président d'Arfarin qui organise cette biennale de sculptures contemporaines. Merci d'être avec nous. On va prendre le temps de voir un peu une sculpture à côté de laquelle on est. On est sur le bord de Saône à Trévoux. On va essayer de répondre un peu aux questions que peuvent se poser certaines personnes à Trévoux et dans le Val de Saône en voyant ces sculptures. D'abord, sur cette édition 2021, est-ce qu'il y a un thème qui réunit les œuvres ? Non, nous n'avons pas un thème particulier. Au contraire, mais peut-être même notre parti pris, c'est d'ouvrir très largement. D'avoir des artistes qui travaillent la pierre de façon traditionnelle, mais aussi qui travaillent le métal comme celle que vous voyez ici, bien sûr. Aussi des artistes qui font de l'art numérique, qui font des sculptures sonores, qui font des tas de choses très très différentes. Et on essaye justement d'avoir une grande variété. Alors on va parler d'émotion. Là, on est face à une sculpture qu'on peut dire monumentale. Oui. Comment on l'aborde ? Comment vous, par exemple, vous l'abordez en termes d'émotion ? Comment vous arrivez à aborder cette œuvre pareille ? Alors, Gérald Martinand, d'abord, c'est une personne. Et on aborde souvent les sculptures qu'en connaissant les artistes. C'est un point fort. Ce qui est d'être assez extraordinaire dans son travail, c'est qu'il va chercher des matériaux de construction qu'il ne fabrique pas lui-même. Il les ajuste les unes aux autres. Et il va les chercher dans la métallurgie. Et la métallurgie, en France, c'est quelque chose qui a été très important, qui l'est moins aujourd'hui. Et donc, il a même presque un peu de difficulté à trouver ces matériaux de base maintenant, qui sont la trace, on peut dire, mémorielle de l'industrie métallurgique. Donc, c'est une question d'histoire. Il y a un rapport avec l'histoire. Qui le touche, lui, particulièrement ? Personnellement, je veux dire. Oui, oui, il est très sensible à ça. Mais pour une raison particulière, personnelle ? Oui, pour sa vie. Oui, oui, sa vie. Il a travaillé beaucoup de métal et il a été très au contact avec ce monde de la métallurgie. Donc, vous voyez, à partir de ces matériaux qui sont des matériaux simples, il va faire toute une construction pour lui donner un élan. Bien sûr, on voit bien que les choses meublent un peu l'espace, mais surtout une force aussi. Et cette force est quelque chose que l'on ressent, je trouve, fortement quand on voit les œuvres de Gérald Martina. Parce qu'on est sur quelque chose de très aérien et en même temps très lourd. Très lourd. Donc, des œuvres très fortes et ça nous communique un peu d'énergie. C'est des œuvres qui amènent de l'énergie. C'est des œuvres qui doivent trouver aussi leur place dans l'espace public. Elles doivent trouver une résonance dans leur environnement. Et ça, c'est très très fort dans l'art, dans la sculpture contemporaine. La sculpture contemporaine, elle n'est pas désincarnée comme elle pouvait l'être autrefois où on représentait les puissants de ce monde, les grands mythes de civilisation. Là maintenant, elle trouve sa place auprès des gens. Et je trouve qu'au bord d'un fleuve, avec les bateaux qui passent, les grandes péniches... L'idée, c'était de les insérer là où les gens sont. Alors, pourquoi ici ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? C'est quand même un endroit extrêmement agréable de Trévoux parmi d'autres. Ben oui, c'est bien. Donc, les gens se promènent, ils sont à l'aise et voilà, ils viennent là. Ils sont surpris peut-être, bien sûr. Est-ce que ça fait partie du jeu ? Ça fait partie du jeu, évidemment. Surprendre les gens ? Les questionnés ? L'art, aujourd'hui, c'est détaché un petit peu de l'adhésion traditionnelle, disons, à une tradition, l'adhésion forte à une tradition. Et regardez, vous avez des jeunes publics là. Je ne dis pas parce que sinon, ça va. Et donc, maintenant, on est beaucoup plus dans l'expression originale des choses. Trouver sa voie propre, l'artiste trouve sa voie propre. Il cherche pas à être dans une école très contraignante. Il cherche à avancer dans sa propre création. D'accord. Et vous, parmi les œuvres d'art qui sont présentées dans la biennale, vous avez un coup de cœur ? Des coups de cœur ? Ce serait injuste pour les autres. Vous leur en valorisez certains, mais c'est vrai que dans la biennale de cette année, on a au moins quatre artistes qui ont une réputation déjà très établie. Mondial ? Mondial. Notamment Ousmane So, qui est un très, très grand artiste, qui est exposé dans le monde entier. Il y en a d'autres aussi qui sont aussi de très bonne réputation, comme Kishida ou Inoue, deux japonais. Madame Artus Bertrand, Béatrice Arturbois Bertrand, qui fait un travail aussi magnifique. Et puis beaucoup d'autres. Le projet est parti d'un lieu particulier, qui est le château de Farin, qui est au cœur du village de Farin. Et petit à petit, notre idée, c'est de déplacer davantage les œuvres pour les amener au contact du public. D'accord. Et que chacun puisse aussi en profiter. Bien sûr, la majorité des œuvres restent dans l'univers du château de Farin, mais de plus en plus, elles vont à droite, à gauche, dans des... On reste sur le Val-de-Saône, pour l'instant ? Dans le Val-de-Saône. Et on est passé cette année du côté de Villefranche. D'accord. Donc première édition, 2014. En 2014, on a commencé, bien sûr, et pour faire une biennale, donc tous les deux ans, comme le nom l'indique, très volontiers. Et voilà, on a commencé ça, parce que c'était, comme souvent les choses, on dirait le hasard et la nécessité. Le hasard, c'était ce parc du château de Farin, dont il fallait faire quelque chose, et qui était un parc municipal. Oui. Et puis, la nécessité pour nous, c'était de soutenir la sculpture. Voilà. La sculpture contemporaine uniquement, c'est ça ? La sculpture contemporaine, moderne, contemporaine, disons, oui, bien sûr. Mais pas de votre... Pas des sculptures anciennes, parce qu'on n'en a pas les moyens. Puis c'est pas... C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de défendre la sculpture vivante, l'art vivant. Je voudrais connaître un peu la genèse du projet. Comment... Comment c'est arrivé ? Pourquoi, en fait ? Un lieu, l'idée de faire quelque chose d'un peu... D'un peu fort de ce lieu, et la sculpture monumentale qui cherche sa place dans l'espace culturel en France. Il y a peu de... peu de lieux où on montre vraiment de la... de la sculpture de création. Et voilà, on était quelques-uns à se retrouver là autour de ce tel projet, avec beaucoup de bénévoles. Et puis, l'autre aspect important pour un projet comme ça, c'est le soutien des institutions. Et puis, le soutien aussi de partenaires privés. Donc, pour en savoir plus, le lien du site internet de Art Paris sera évidemment sur la description de cette vidéo. Merci beaucoup, Jacques Fabry, d'avoir répondu à nos questions. Et on invite les gens à venir se questionner. Pas toucher. Toucher ou pas toucher ? On peut toucher, on peut toucher. Il y a des gens qui disputent, les gens qui touchent. Oui, oui, oui. Pas toucher, mais pas casser. Vous savez, on a mis une œuvre magnifique sur la place des Arts à Villefranche, et on vient de décider à la mairie de l'enlever. Parce que là, c'était autre chose. On cassait. Oui, d'accord. Et ce qu'on pousse les gens à prendre contact avec l'œuvre, parce que les sculptures, c'est pas comme un dessin, on peut avoir un contact. Mais on peut avoir un contact physique avec l'œuvre, bien sûr. Donc, il faut s'approcher de l'œuvre d'art. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.